Il a planté son micro-stylo au cœur des songes non fertiles, et désormais persuadé d'avoir pensé son côté à gauche de la marge futile, il vide son estomac, souille, ludique, cette fausse et vicieuse lubrique, nommée pensée en tunique unie, la saint-nitouche pensée unique, qui touche et nique la masse, la ronclonique. Il a déversé son humus amertum et son âme hertuméfiée, ce fille fière et polie, pour mieux glisser en terrain lisse, au cortex coractif qui dicte le correctif, qui s'allie à son éthique anti-étiquette, qui recto verso, perce frontal rectum et verse jusqu'à la lie, sa bénéfique encre salive corrosive, celle qui parasite, salite à l'intique, le correctement poli. Il a jeté ses points d'ancrage près de l'anormal qui mord bien, via mots dévoilés interposés, a déjecté surmoralisé, éjecté dans sa dimension tout ce qui de près ou de loin lui semble normalisé, et déposé des mines qui grisent pour que dégrisent ce qui collait à la glu sur le socle de la norme, et des migraines entreposées, des céphalées voisines de celles qui décollent, telles la glu, les neurones, erronées, là où le grisorythmique pourrait facilement s'interposer. Il a balayé chaque apalice, incrusté sur les palissades des adeptes de la palice, a déniaisé les ni oui ni non de la langue de bois, sans gueule de bois, sans crise de foi en soi, a rétorqué rhétorique sur l'ongle, face à l'académique, figé, rigide, ridé, qui s'accroche à son authenticité comme un hindu estampillé bien séance entendu, qui s'auto-proclame cerbère garante de l'oraison gardée, d'une langue qui émeut mais se meurt, car personne n'ose la pénétrer comme on fouille une femme libérée du carcan généré par les mœurs. Non content d'abuser, usé, accusé, il va désabuser les monolithiques, dont les méprises bien rusées s'apparentent au mépris politique, dont les paroles n'arriveront jamais, à leur grande âme, à dérider sans langue chercheuse, bien léchée, la grande dame à débiter. Sous-titrage ST' 501